Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport avec Destiny 2 et aujourd'hui je vais vous présenter la review des 3 nouvelles armes exotiques que nous allons découvrir dans le prochain volet de Destiny des armes qui nous ont été révélées à l'occasion du dernier live stream de Bungie mais avant d'aller plus loin à la fin de cette vidéo, restez bien connectés avec nous puisque je vous montrerai également d'autres supposées armes exotiques qui ont été aperçues à travers différents trailers, différents gameplays et on verra ensemble qu'il s'agit peut-être de certaines armes qui nous auraient été leakées il y a bien longtemps déjà mais revenons aux 3 premières armes, donc je vais vous montrer les capacités de ces armes je ne pourrais pas vous faire une review profonde et détaillée puisque bien évidemment vous vous en doutez nous avons très peu d'informations à leur sujet en revanche nous avons quelques gameplays, alors petite parenthèse les gameplays ne sont pas de moi comme vous le savez nous avons eu des gros soucis de capture sur les stands à l'événement donc je n'ai pas pu récupérer mes propres gameplays en revanche j'ai quand même pu vous trouver des gameplays relativement satisfaisants avec ces armes exotiques et j'espère qu'ils vous plairont et sans plus tarder c'est parti, je vais vous présenter ces 3 armes exotiques et on commence directement avec l'arme Sunshot qui n'est ni plus ni moins qu'un revolver alors Sunshot traduit littéralement soleil explosif ou explosion solaire donc c'est un revolver qui a un impact plutôt moyen avec une portée plutôt moyenne une stabilité plutôt moyenne, bref vous l'aurez compris, des stats relativement moyennes dans l'ensemble en revanche il a une excellente maniabilité et son temps de rechargement est quant à lui plutôt bon donc en termes de capacité on est sur un revolver exotique qui va vous permettre de tirer des balles explosives qui vont elles-mêmes marquer vos ennemis et les faire exploser par la suite une sorte de luciole améliorée entre guillemets on continue avec la deuxième arme exotique qui porte le doux nom de Sweet Business traduit littéralement les affaires douces alors il s'agit d'un fusil automatique, son rechargement est quant à lui extrêmement lent il va jusqu'à 4 voire 5 secondes donc je sais pas si vous imaginez mais c'est très très lent surtout quand vous êtes lancé dans votre gameplay PVP alors son tir n'est pas instinctif, c'est un fusil auto aux allures de grosse sulfateuse et il donne une réelle impression de lenteur et malgré son aspect très original c'est un petit peu dommage alors il a un impact plutôt moyen et une portée très très faible sa maniabilité également est assez faible vous verrez donc globalement que ses statistiques sont plutôt basses en revanche il a une stabilité très élevée et ça peut du coup pour le coup devenir sa principale qualité en termes de capacité pour cette arme lorsque vous tirez vous allez automatiquement augmenter la portée et la cadence de l'arme et vous allez également récupérer automatiquement des munitions dans votre chargeur et on termine avec la troisième et dernière arme elle porte le nom de Risk Runner le coureur ou le preneur de risque et c'est attention un SMG donc dès le début du jeu vous aurez un SMG exotique à disposition et ça c'est une très bonne nouvelle vous allez enfin pouvoir tester un petit peu la SMG dans Destiny 2 alors sa stabilité est plutôt faible c'est une arme légère avec une portée et un impact plutôt moyen mais son agilité va vous permettre un jeu fluide et rapide du fait de sa qualité première de SMG même si son temps de rechargement est également plutôt moyen cela ne va pas considérablement ralentir votre gameplay donc on mettra bien évidemment un gros accent sur la maniabilité de cette arme qui va vraiment donner un caractère fluide à votre gameplay et en termes de capacité on va retrouver la capa du nom de Arc Conducteur sur cette arme qui va tout simplement augmenter l'impact de votre arme lorsque vous subirez des dégâts électriques et lorsque vous activerez cette même capacité il faut savoir que vous aurez une chance de lancer vous-même un arc électrique de zone un petit peu à la manière de la supercellule Zalo pour Destiny 1 j'ai donc fait le tour de la présentation de ces trois nouvelles armes EXO n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez est-ce que vous avez hâte de les tester qu'est-ce que vous pensez de leur perque, de leur apparence bref faites-moi votre retour dans les commentaires et on passe donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons survoler des armes aperçues à l'occasion des trailers, du live stream ou de différents gameplays des armes qui sont suffisamment particulières ou originales pour être de potentiel futur exotique donc j'appuie bien mes mots afin que vous compreniez bien qu'il s'agit là de suppositions et non pas de choses affirmées même si vous allez voir que pour certaines armes la ressemblance est vraiment très flagrante et on commence avec la première la plus flagrante, la plus évidente il s'agirait peut-être de la Dubvious Valley donc vous avez actuellement sous vos yeux un screen tiré directement du trailer officiel et on voit clairement sur ce screen une arme lourde avec une très grosse boule à son extrémité qui ne va pas sans nous rappeler toutes les rumeurs sorties sur Destiny 1 au sujet de la fameuse Dubvious Valley alors regardez le skin, regardez le look regardez l'arme, elle tire en rafale il y a des sortes de petites pointes qui s'en échappent donc autant se dire que la ressemblance est vraiment très significative on aurait peut-être sous nos yeux actuellement la confirmation de l'arrivée de la Dubvious Valley dans Destiny 2 et surtout, surtout la confirmation de ses dégâts de type cryo électrique on passe à la seconde arme il s'agit d'un lance-grenade au Molone et si vous voulez mon avis, il est beaucoup trop design pour être honnête, ça ne me surprendrait pas du tout qu'il s'agisse d'une arme exotique au vu de son look et de ses couleurs très flashy on poursuit avec cette troisième arme qui ressemble fortement à un fusil à impulsion qui nous viendrait de la fonderie suros et qui là encore nous apparaît en surbrillance on poursuit avec cette quatrième arme une sorte de grosse arme lourde pourquoi pas un lance-grenade avec un design très original, très particulier comme vous pouvez le remarquer il a des sortes de petites pointes violacées à l'extrémité de son arme autant dire qu'il s'agit d'un design bien trop particulier pour être une simple arme légendaire affaire à suivre on poursuit avec cette cinquième arme issue là encore des trailers une arme très très particulière une arme lourde là encore elle est très jolie, très sculptée et personnellement j'ai l'impression d'apercevoir comme une tête ressemblant à celle des chiens de Destiny 2 à l'extrémité de cette arme donc là encore une arme tellement spécifique que ça ne me surprendrait pas s'il s'agissait d'une arme exotique on poursuit avec une sixième arme un sniper qui je crois possède la plus grosse lunette jamais vue au monde une lunette tellement impressionnante qu'il pourrait très bien s'agir d'une arme exotique là encore et enfin pour terminer dernière arme une arme automatique je ne pense pas personnellement qu'il s'agisse d'une arme exotique cette fois-ci mais c'était tout simplement l'occasion pour moi de vous présenter une arme qui porte la marque de la prochaine nouvelle fonderie d'armes qui sera présente dans Destiny 2 une fonderie du nom de Vaste comme l'avait annoncé Marc Nosworthy pour ceux qui le suivent sur Twitter en affichant le logo de cette nouvelle fonderie j'en ai donc terminé j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours je compte sur vous pour réagir massivement dans les commentaires partagez cette vidéo me lâchez pourquoi pas un petit pouce bleu et quant à moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur Destiny 2 ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501